Le WWF est la première organisation mondiale de l'environnement, la première ONG mondiale de l'environnement, et le changement climatique est l'une de nos dix priorités mondiales, car le changement climatique a un impact direct sur la biodiversité terrestre de toute façon. Donc c'est pour nous une priorité mondiale pour l'ensemble de notre réseau, qui est présent dans 100 pays et qui mobilise à peu près 5 000 salariés, dont un dixième du temps qu'ils occupent dans le monde, c'est sur le climat. La COF 21, nous allons être le pays d'accueil. Donc le pays d'accueil, d'abord on va accueillir au moins une cinquantaine de nos collègues de notre réseau, voire 100. Deuxièmement, nous avons comme objectif de mettre 200, 300, 400 000 personnes dans la rue pour se mobiliser et aider le gouvernement français, si on y arrive, à faire un bon accord. Et deuxièmement, nous sommes là pour discuter et essayer de faire en sorte que le gouvernement français trouve un accord. C'est-à-dire que nous sommes, nous, une organisation internationale qui souhaitons un accord. Donc nous allons tout faire pour aider le gouvernement français à trouver un accord ambitieux pour lutter contre le changement climatique. Nous faisons une proposition à Varsovie qui est d'aller plus vite que 2020 et dès aujourd'hui, de faire que l'ensemble des pays s'engagent à 25% d'énergie renouvelable tout de suite et 25% de réduction de la consommation d'énergie, d'amélioration d'efficacité énergétique. C'est un objectif que nous allons mettre sur la table à Varsovie et nous espérons, ce que j'ai dit au ministre tout à l'heure, que la France suivra cet objectif. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir une vision nombriliste. En fait, l'Europe a plutôt fait beaucoup pour l'environnement et pas mal pour la réduction des émissions à effet de serre depuis 1990. Il y a d'autres pays beaucoup plus problématiques. Les pays problématiques, ce sont les grands pays émergents qui ont vu une croissance énorme depuis le protocole de Kyoto et qui n'ont pas pris les mesures de l'impact de leur croissance sur le climat. Donc ça, c'est un premier sujet essentiel, c'est-à-dire comment on remet autour de la table les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, la Sud du Sud, le Nigeria, le Brésil, etc., le Mexique, qu'ils souhaitent pouvoir discuter de ça, mais comment on arrive à faire en sorte qu'on arrive à mixer leur développement économique avec une réduction de leur emplaine climatique. Ça, c'est la première chose. Et la France, elle doit, pour pouvoir entamer ces discussions, nous devons, nous, Européens et nous, Français, être exemplaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens, faites ça, si jamais on ne fait pas nous-mêmes. Donc c'est ça le principal objectif, c'est comment la France, qui n'a pas à rougir de la réduction de ses émissions en effet de serre, comment elle poursuit, comment son objectif est un objectif à long terme, notamment dans le cadre d'une transition énergétique qui est à l'œuvre et qui devrait réduire en général les énergies fossiles, réduire l'impact du nucléaire, augmenter les énergies renouvelables et surtout conduire à plus de sobriété énergétique. Nos sociétés ont les moyens technologiques de réduire leur impact énergétique, de vivre aussi bien en étant plus sobre. Et c'est parce que nous le serons, nous, Européens et nous, Français, qu'on pourra montrer l'exemple.